Les gars, le retour des tierlists J'étais pas là pendant 2 semaines, c'est pour ça Mais là vous avez la tierlist du 13.14 Alors c'est pas celle là, je vais la modifier évidemment Je vais la faire comme d'habitude avec vous Pour vous dire ce qui a changé, ce qui est fort Ce qui est très fort et ce qui n'est pas fort Et le problème c'est que Actuellement il n'y a rien Qui va dans le SSS tier Ça n'existe pas en fait, je pense Nafiri s'est fait nerf Avec un hotfix Qui fait qu'elle n'est plus SSS tier J'ai énormément joué le champion J'en suis A une quarantaine de games Peut-être, non peut-être une trentaine Plutôt, trentaine, ouais c'est ça J'en suis à une trentaine actuellement Avec un petit winery sympathique Donc ouais c'est fort Mais je dirais pas que c'est broken Parce qu'en effet le champion a Pas mal de felless pour avoir joué contre Des mecs qui avaient 30 games aussi Franchement le champion il faut juste Comprendre comment il fonctionne et d'ailleurs tu peux le counter Avec pas mal de champions Donc ouais on va positionner Nafiri Moi je vais le mettre actuellement dans le S+, parce que les gens ne savent pas jouer contre Je vais pas le mettre dans SSS parce que je pense que c'est arrogant Elle a moins de 50% winrate Les gens savent pas trop la jouer Ni jouer contre Mais la seule raison pour laquelle je le mets en S+, actuellement C'est que les gens ne savent pas jouer contre Je pense que c'est free LP car ils ne savent pas du tout comment lane Qu'est-ce que c'est que ses forces qu'il faut ne pas faire contre Nafiri Donc abusez-en tant que les gens ne savent pas jouer contre Et d'ici une semaine je pense que vous allez voir que le champion n'est pas top top tout simplement Voilà donc ça c'est Nafiri C'est ce que vous devez retenir le plus important du patch Le reste ça va changer évidemment Z repasse évidemment en S+, parce que le champion est D'ailleurs un des plus gros counter de Nafiri actuellement Tous les assassins sont des counter de Nafiri Là où on met un S+, c'est Nisandra Nisandra j'ai pas besoin d'expliquer mais on va quand même le faire Petit up qu'il y a eu sur pas mal de choses Le slow en AOE, le fait que le passif a été modifié tout ça Fait que, et le R qui heal un peu plus quand tu te self-air Ce qui fait que maintenant Nisandra En vrai tu peux ne plus partir Zonia déjà Parce que moi je ne le fais jamais maintenant Je ne l'ai jamais fait depuis, sauf en 6ème ou en 5ème item Et elle est terrifiante actuellement Parce que c'est un excellent setup Encore une fois c'est un mythe parfait pour les jingles tout simplement Donc évidemment Jouez Lissandra si vous voulez gagner des LP Quand vous n'avez pas Nafiri vous aide Ou si vous n'êtes pas un seul joueur de ces deux champions Il n'y a pas que ça Le blanc déjà on va la redescendre Alors est-ce que je la mets en S- ou pas ? Parce que maintenant qu'il y a eu le changement sur Sur le statique pour moi Ça retourne en A et pas plus Parce que c'est devenu un champion qui N'est plus dominant Elle est jouée encore mais ce n'est plus dominant de fou Elle est en A+, en S- à la limite Mais je ne trouve plus ça dominant de fou Ça ne m'effraie jamais d'affronter le blanc statique Alors qu'avant c'était vraiment un danger public Là c'est vraiment Je vois une le blanc statique Je suis en mode Oh bah écoute ça va être free lane Facile Pas de chill Elle va servir à rien Il va falloir qu'elle fasse un exploit Pour réussir à hard carry cette game Voilà Donc moi je la mets en A+, mais pas plus Tout simplement A+, mais pas plus Il n'y a pas que ça qui a changé Nico n'est plus S+, évidemment Elle a été nerfée Alors moi je la considère encore jouable Encore pas forte Mais jouable Et Et bonne Tu vois Pas Elle est pas Pour moi elle est S large Et pas en S- Pour moi elle est S C'est juste que les gens Ont arrêté de la jouer Parce qu'il y avait un gros nerf sur le Q De 2 secondes flat Je crois plus le R et tout ça Nanana Et pour moi elle est toujours en S Elle est pas loin du S+, C'est des détails Qui font que je pense que les gens sont naïfs Vis-à-vis de la situation de Nico Je l'ai joué plusieurs fois Bon j'ai pas eu de succès avec Mais moi j'ai senti que c'était Bah j'ai réussi ma geekonomie à lane J'ai fait ce que j'avais à faire Mais La victoire la défaite Voilà vous savez On est un jeu d'équipe League of Legends C'est pas Je me suis fait Gatekeep parmi Mais bon allez Nico pour moi c'est S Large Et ça ne va pas bouger Voilà Pour moi ça va pas descendre Plus bas Euh A part ça Je vais réfléchir Parce qu'il y a eu beaucoup Beaucoup de changements J'ai pas fait de patch note De tier list pour la Pour la semaine Il y a deux semaines Donc ça fait un bout de temps Fizz est toujours Fort en S Il y a un autre champion Qui a été buffé C'est Xerath Il n'est plus bétière Il est en S Alors moi je le mettrai A deux doigts du S plus Vous imaginez passer de B à S plus Parce que bah le champion S'est fait over buff Donc je vais le mettre en S plus Mais Alors là vous écoutez Vu que vous regardez la vidéo Ce n'est pas un champion Parfaitement adapté à la solo queue Donc oui il a un bon win rate Parce qu'il est over stat Over buff Et en team je pense Qu'il sera pick Obligatoirement Mais Encore une fois Ça reste un champion Si j'affronte par exemple Si tu affrontes Naafiri Que c'est moi qui joue Naafiri Je t'atomise la gueule Et en plus je t'over rotate Et tu ne peux rien faire dans la game Donc c'est A faire attention Si vous blind pick Xerath Ce n'est pas la même chose Que blind pick Xerath Blind pick Xerath Dans ça là Vous allez souffrir Mais vous pouvez juste rotate Et impacter les team fights Blind pick Xerath Dans ça vous allez gagner la lane Mais par contre Blind pick Xerath Dans ça ensuite Vous n'allez pas jouer Et vous allez juste Bah vous faire out rotate Et vous allez vous faire spamping En mode bah notre Xerath Il décale pas Il sert à rien Donc attention Mais ça reste un S plus A mon avis Alors Harry Je la mets juste en dessous Parce que oui Elle s'est pris un nerf Oui c'est toujours un champion fort Elle est toujours en S Tout court Mais je pense que Vis-à-vis des autres champions En S plus Elle ne fait pas la méta Tout simplement Elle est très forte Elle est très forte évidemment Mais elle ne matche pas Ses 4 champions Ça reste un champion Si vous ne savez pas quoi jouer Que vous ne voulez pas jouer Un seul de ses 4 champions Vous prenez Harry Toutes les games Et puis voilà Vous dormez tout simplement Il n'y a pas que ça Qui est broken encore Moi j'aurais bien mis Talon en S plus Et Kiana aussi en S plus Parce que les 2 champions Sont des assassins Et en plus de ça C'est fort contre actuellement Toute la méta Sauf Lissandra Genre ça atomise Xerath Ça atomise Bon c'est un skill match-up Les assassins contre les assassins Par contre Ces 3 assassins là Que je vous montre de la souris J'espère qu'on voit Sur le record C'est Kunter Naafiri Naafiri Pour ceux qui veulent avoir Une explication très rapidement Vous avez le droit N'hésitez pas A marquer J'ai écouté les conseils Du Grand Shrik En commentaire Si vous écoutez cette explication Mais c'est gratuit Naafiri Sauf et Kunter Pas absolument tout ce qui la tue Parce que Naafiri n'a pas de spell De truc défensif Elle ne peut rien faire Face à Talon Z Qui en a Par rapport à Annie C'est une lane très très dure Et autres champions Comme Zoé et compagnie Qui peuvent te burst down Une fois que t'as ton spell shield Face à ses AP Tu as une chance Et tu peux même être devant Attention Le seul chose à ne pas faire Quand vous jouez un mage Ou n'importe quel champion C'est d'utiliser votre CC dans le vide Tant qu'elle a son Z Naafiri Car Naafiri La façon facile de Kunter C'est un dodge et Q En face de lane Qui sont très sur trench Et lent Il faut juste dodge un des deux Parce que si vous prenez les deux Vous prenez énormément de dégâts Et ne jamais utiliser votre CC Tant que son Z est up Si elle vous aide Quand vous avez votre sort de CC Genre le E de Sydney Par exemple Et bien vous pouvez juste La pousser au moment Elle vient vers vous Et ça cancel son Z Ça ne fait pas de dégâts Et ça vous permet De lui déchirer sa gueule Voilà c'était comment Kunter Naafiri Et pourquoi Naafiri N'est pas un bon champion A mon avis Et que juste les gens Ne savent pas la lane contre Parce qu'ils n'ont pas écouté Et regarder la vidéo Ni jouer le champion Tout simplement Voilà si vous avez écouté N'hésitez pas à dire J'ai écouté les conseils Du Grand Shrik Et on passe à la suite Cassiopeia d'ailleurs Est un très très bon counter De Naafiri J'ai joué contre pas mal De champions Et les pires que j'ai pu faire C'est Z, Talon, Kiyana, Zoe, Cassio, Annie Dans ceux que je vois ici Lissandra aussi Mais Lissandra c'est moi Qui ai chié sur une Naafiri Avec Voilà alors Tristana Elle est où Parce que Tristana Elle est très bien meta là Tristana Vous la voyez Parce que moi je la vois pas Tristana Elle est totalement estière Actuellement vers ici Elle est blind pick En compétition En solo queue C'est un excellent AD AD en mid lane actuellement Ok Il pick un peu partout Silas pour moi c'est un peu vide Anivia C'est pas fait nerf J'ai réfléchi S'il y a eu des changements sur Elle est peut-être pas S Elle est peut-être S moins maintenant Kaisa Kaisa va se faire nerf Mais pas encore Kaisa mid lane C'est un peu une aberration On l'a vu VTO l'a joué en LEC Et ça s'est super bien passé Cependant c'est pas C'est un peu tricky Parce que c'est un pick à jouer Par les experts Et dans les bons matchups Donc je vais pas la mettre en S Je vais la mettre en A Imos Faut la jouer que si Vous êtes très bons Parce qu'elle a un très mauvais winride En plus je pense Si je me souviens Elle a un très mauvais winride C'est juste que C'est comme Nafiri Faut vraiment Bien savoir la jouer Et Nafiri de toute façon C'est parce qu'elle est majoritairement jouée Par des first timer Et ils ne savent pas la jouer Mais bon bref A part ça Malphite est toujours Un très bon champion En counter Dans la méta On en voit des Tristana mid Donc évidemment Vous voyez Tristana Akshan ou quoi que ce soit Vous prenez Malphite mid Vous allez gagner la game Surtout contre double AD Kari Vu que c'est la méta Sindra S Est-ce que Sindra Est-ce que Sindra est S- Alors S- Ça peut le faire Vu que dans la méta Actuellement Ouais S- Ça le fait large Je pense que Sindra Est toujours forte Victor est un peu moins fort Que Sindra actuellement Panthéon est un bon champion Oui toujours Anivia C'est toujours un bon champion Je l'ai dit juste avant Le blanc Yasuo Yasuo passe en S- Parce qu'actuellement Le champion est pas mal fort Juste Avec les buff Les micro buff Qu'elle a eu Les changements de stuff Faut juste s'adapter Au niveau du stuff Evidemment Vous n'oubliez pas Il y en a qui partent Chilbo maintenant Après l'IEU Et tout ça Bref Juste renseignez-vous Sur le stuff de Yasuo Ça là c'est plus la merde Je pense qu'on peut même Le descendre en A- J'en vois pas du tout Et en plus Je pense que c'est pas du tout méta Vex Je pense que j'ai pas d'informations Sur Vex Je suis désolé les refs Voilà mais pour moi Elle reste toujours en A S Vous l'avez mis en S Il y a pas longtemps Je pense que je vais la laisser En A tiers Parce que Y'a pas eu de changement C'est pas ce qu'il faut Prendre la tête J'ai c'est toujours fort Gragas en lane C'est devenu vide Gragas ça dégage Je ne sais même pas Pourquoi il est encore là Parce que j'en ai pas vu Depuis 2004 Ouais c'est ça On va le laisser en B+, Parce que ça reste quand même Un champion Facile de lane avec Tout simplement Hiverne C'est en dessous maintenant Est-ce que j'ai d'autres champions Parce que à tout moment J'oublie un truc important Dans le patch note Oriana Ah Oriana tiens Vous avez vu des Oriana les gars Ou pas ? C'est comme si j'étais en stream Mais c'est un mensonge Je pense que Oriana passe en A moins Au-dessus de Sylas D'ailleurs actuellement Parce qu'avec tous les buffs Qu'elle a reçus Elle est pas dans un état cool Mais elle est dans un état jouable Et plus que Sylas Tout simplement Akali est toujours Bah faut l'avoir des mains de dieu Pour pouvoir la sortir TF on s'en fout Ça on s'en fout Ça on s'en fout Ça on s'en fout J'en vois aucun J'en vois aucun Vi Viego Diana s'est fait un peu buff On va la passer en A Je sais pas si je mets A moins ou A Parce qu'en fait J'en ai croisé 3 des Diana Avec Nafiri Qui sont censés me hard counter D'ailleurs Diana devrait counter Nafiri Vu qu'elle one shot Nafiri Tout simplement Le truc est qu'ils étaient tous bad Mais je suis sûr que Diana Vu les dégâts qu'elle mettait Je peux la mettre en A tout court Et pas A moins Et vous dire que Si vous voulez jouer Diana Et exploser la daronne des adversaires Bah n'hésitez absolument pas En fait tout simplement Je pense que c'est pas mal Je crois qu'on est arrivé à la fin Je réfléchis si il y a d'autres champions Qui ont été modifiés Varus a été légèrement modifié Le AP il est dégueulasse maintenant Et le reste je crois que c'est bon J'ai fait la tier list là Rapide facile J'ai pas trop expliqué Pour que vous puissiez avoir Une vidéo assez courte Tout en ayant les explications Sur les meilleurs champions Mais on le rappelle Pour moi Nafiri T'as deux doigts d'être du SSS Mais je suis quasi sûr Que le champion est juste Enfin c'est juste Tu abuses du fait Que le champion est nouveau Et que les gens savent pas L'ing contre Z est toujours aussi fort Dans la méta Parce que le champion est juste Si tu contrôles bien Z T'es le meilleur joueur de US Tout simplement Lissandra c'est le nouveau Blind pick of all time Avec Harry Xerat c'est un excellent champion Pour les matchs contrôle Qui veulent AFK Sous leur tourelle Et faire des DPS De la longue distance Tout simplement Donc vous en avez pour tous les goûts Match contrôle Match agressif Qui veut se balader sur la carte Assassin Et champion ultra fun A jouer dans toutes les circonstances Quelque soit le matchup Whatever the matchup Voilà J'espère que la tier list vous a plu Dites le moi dans les commentaires Si j'ai oublié quelque chose Si vous êtes pas d'accord Avec quelque chose Je lirai pas Et j'en aurai rien à foutre Je suis en stream actuellement En train de jouer Nafiri Et si je ne suis pas en stream C'est que je suis parti Au médecin Parce que je suis blessé Encore une fois Mais ça vaudra dire Que je reviens Dès qu'il y ait fini le médecin Donc de 14h à 17h Je serai en stream Et de 19h à Deux minuit plutôt Une heure du mat Parce que demain je fais LCK plus LFL Allez à demain A tout à l'heure A tout de suite Venez sur mon stream Dans la description c'est marqué Ciao bye